Bonjour, merci de suivre cette conférence que nous organisons sur le métier de programmeur de jeux vidéo. Pour nous parler de ce métier, nous avons avec nous Alain Simac, qui est directeur pédagogique de l'école, de partie du groupe Gaming Campus. Alain Simac, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler du métier de programmeur de jeux vidéo. Alors, est-ce que vous pourriez nous définir rapidement ce qu'est un programmeur jeux vidéo ? Alors, pour essayer de faire le plus simple possible, parce que ça regroupe au moins une quinzaine de métiers, le programmeur de jeux vidéo est la personne qui va participer à la conception, l'élaboration de toutes les étapes qui permettent la construction et l'élaboration d'un jeu vidéo. Donc, ça passe par du game design, du level design, du design d'interface, par les moteurs graphiques, par de la physique, par de l'audio, du réseau et du moteur graphique, entre autres. Donc, on voit une paquette assez large. Très large, très large et très diversifiée au niveau des compétences et des types de métiers. Alors, ma question qui vous concerne au premier degré, faut-il se former et quel type de formation faut-il suivre pour être programmeur de jeux vidéo ? Alors, jusqu'à il y a très récemment, justement, il n'y avait pas de formation dédiée au métier du jeu vidéo. Donc, on retrouvait des formations d'informatique assez généralistes et les entreprises qui avaient besoin de développer des jeux vidéo, donc essentiellement des studios, formés en interne ensuite aux spécificités du monde du jeu vidéo. Gaming Campus a créé, il y a quelques années maintenant, les écoles autour du jeu vidéo, justement pour répondre aux besoins réels de cette industrie et former des spécialistes autour du jeu vidéo. Et donc, on va retrouver les différents corps de métier dans les différentes écoles qui composent Gaming Campus. Alors, pour revenir sur votre école qui est donc G-Tech, votre formation, elle se déroule en combien de temps ? Et puis, vous recrutez quel type de candidat ? Là, on nous pose la question, est-ce qu'il faut avoir, par exemple, une fibre scientifique ? Alors, on va avoir déjà deux paliers de formation. On recrute post-bac et on emmène jusqu'à un bachelor bac plus 3 ou jusqu'à un master of science bac plus 5. Au niveau des admissions, on recrute post-bac pour la première année et on recrute après des DUT, des BTS, des licences, des prépares scientifiques, un peu tous les profils autour de l'informatique et ensuite, on les fait rentrer au bon endroit dans l'école. Au niveau des compétences, alors déjà, il faut une grosse passion du jeu vidéo parce que c'est un métier qui ne marche que par passion. Donc, j'ai envie de dire, de base, c'est le premier point. Ensuite, comment vous allez évaluer cette passion du métier ? C'est quoi ? Alors non, justement, effectivement, quand on commence, on va évaluer ça à travers un entretien de motivation. On va poser des questions justement sur l'appétence autour du jeu vidéo. La première réponse qu'on nous donne, c'est effectivement, bah oui, moi, je passe beaucoup de temps à jouer au jeu vidéo. Mais ça, c'est le cas de tout le monde. Non, la passion, c'est autre chose. C'est justement l'étincelle quand on va en parler justement. C'est on suit l'actualité, on suit le e-sport, on va suivre tout ce qui est au-delà de jouer. En fait, qu'est-ce qu'il y a derrière le jeu ? Comment il est conçu ? C'est quoi les scénarios ? L'histoire ? Voilà, et ça, on le voit dans les entretiens. On voit la petite étincelle dans les yeux, dans les entretiens de motivation. D'accord. Donc, on parie des critères. Normalement, il y a une base scientifique, effectivement, à minima. C'est-à-dire qu'il y a quand même des notions, notamment en mathématiques, qu'il faut avoir. On est sur de la programmation informatique, donc il faut une certaine logique, etc. Donc, on a plutôt des profils de type S, STI, 2D, qui vont pouvoir intégrer l'école. Même si on a quelques profils plus atypiques, qui ont par passion déjà touché à des choses autour du jeu vidéo et qui peuvent reconnecter avec le cursus derrière. Mais on est plutôt quand même sur des profils scientifiques. Alors, justement, on nous pose la question, est-ce que la formation que vous avez dispensée, donc on l'a bien compris, en 3 ans ou en 5 ans, est-ce qu'elle peut former à autre chose que les jeux vidéo ? Est-ce qu'on peut être, nous nous posons la question, est-ce qu'on peut être développeur tout court ? Alors, il y a deux niveaux de réponses pour répondre à ça. Le premier, c'est qu'au-delà même du jeu vidéo, il y a tout un tas de métiers, on va dire, parallèles, qui utilisent les composantes, les compétences du jeu vidéo. Quand on parle de réalité virtuelle, de réalité augmentée, de gamification de système, aujourd'hui, ce sont des composantes qu'on trouve dans l'industrie, qu'on trouve dans l'entreprise, et qui émergent encore plus aujourd'hui, avec la réparation du métavers. Et là, on n'est pas sur du jeu vidéo pur, mais c'est des compétences de jeu vidéo. Donc là, on forme à tous ces métiers-là. Et au-delà de ça, de base, on forme des développeurs, donc des gens qui sont capables de programmer des applications, notamment dans des langages comme le C++, le C Sharp, en langage objet. Et donc, ils sont tout à fait compétents pour développer des applications autres que du jeu vidéo. Alors, puisqu'on parlait de développement, l'industrie des métiers du jeu vidéo recrute beaucoup. Est-ce que ce sont des recrutements pérennes qui vont se poursuivre ? Ou alors, on peut s'attendre à ce que dans les années qui viennent, ça va être l'avenir finalement du métier de programmeur de jeu vidéo ? Alors là encore, j'ai deux réponses à apporter. La première, c'est sectoriel, et donc la dynamique du secteur. C'est qu'aujourd'hui, c'est le premier secteur de divertissement du monde avec plus de 200 milliards en 2021. C'est devant le cinéma, c'est devant le sport, devant la musique, une croissance de plus de 10% annuelle depuis plusieurs années. L'explosion de la mobilité et l'accélération avec les deux années de Covid font qu'on est sur un secteur qui est extrêmement dynamique. Donc, c'est un secteur où il y a beaucoup d'emplois. Quand on fait l'étude avec la FJV, de l'Observatoire de l'Emploi des métiers du jeu vidéo, on se rend compte qu'il y a une pénurie en plus de ces profils-là, notamment les développeurs informatiques, les créateurs graphiques de D3D et tout ce qui est autour du business management de ces secteurs. Donc, il y a un gros besoin. Et en plus de tout ça, il faut savoir que dans l'ensemble des recrutements qui sont réalisés, il y a 40% des métiers qui sont autour du développement informatique. Donc, les gens qui vont rentrer dans l'école G-Tech pour pouvoir devenir développeurs informatiques, ils vont avoir effectivement beaucoup de sollicitations et beaucoup de possibilités derrière l'emploi parce qu'on est sur un secteur dynamique avec beaucoup d'emplois et presque même du mal à recruter. Les studios nous disent qu'ils ont 20% de leurs effectifs à recruter et ils ont du mal à trouver aujourd'hui des talents formés au métier du jeu vidéo à recruter. Est-ce que vous proposez votre formation en alternance, vous demande-t-on ? Alors, le bachelor est uniquement en formation initiale, déjà parce qu'on a besoin de mettre un certain nombre de bases pour pouvoir avancer, et ensuite parce que les studios notamment ne seraient pas en mesure d'embaucher en alternance en dessous de Bac plus 3. Ils ont des stages pour ça. Et ensuite, le master, donc la quatrième et la cinquième année, sont effectivement en alternance. Alors, j'imagine que pendant… Alors, si on prend le premier cursus, le cursus bachelor directement après Bac, j'imagine qu'il y a des périodes de stages importantes. Alors, on va retrouver effectivement des stages tous les ans, deux ou trois mois la première année, deux ou trois mois la deuxième année, et au moins quatre mois la troisième année. Donc, on est au moins à six, huit mois sur l'ensemble du bachelor. La partie professionnalisante est aussi très importante. Il faut, au-delà même des projets qui sont faits au sein de l'école, il faut avoir le pied aussi en entreprise pour voir un petit peu comment ça se passe. Alors, quelle différence finalement de métier, fondamentalement, entre la formation, entre le métier qu'on va prendre après un Bac 43 ans et celui après une formation en cinq ans ? La différence, ça va être quoi ? Alors, on va… Après un Bac plus 3, on est déjà un game developer reconnu. On peut déjà intégrer les métiers du jeu vidéo sans problème. On a plusieurs étudiants qui se font embaucher juste après le bachelor, même si on leur conseille d'aller vers le master pour compléter. Et donc, on vient compléter vers quoi ? On vient compléter vers du lead developing. Donc, c'est vraiment la partie pilotage de projets, pilotage d'équipes de production, pilotage de ces projets. Game director, c'est vraiment la construction de ces jeux. Et ensuite, les notions de spécialistes. C'est-à-dire, là, on va avoir jusqu'au bachelor très général sur toutes les différentes composantes de jeux vidéo. Le master va permettre d'aller de façon plus pointue sur un domaine en particulier. Par exemple, devenir un développeur en IA. Donc, on va pousser un petit peu plus le curseur sur l'intelligence artificielle et on va être un spécialiste de l'IA. On peut pousser le curseur sur la physique ou sur le moteur graphique. Et voilà. Donc, on a différents thèmes comme ça qui permettent, comme des spécialités, qui permettent de pousser, de devenir un spécialiste d'un domaine en particulier. Alors, si on rappelle les niveaux d'admission, on a donc polyterminale le bachelor en trois ans, mais pour le cursus master, il peut donc se faire à l'issue du bachelor ou bien vous prenez des amis sur titre, donc des étudiants qui ont des niveaux bac plus 2 ou bac plus 3. Alors, on prend vraiment tous les niveaux. Dans l'entretien de motivation, je vais aussi analyser le parcours de l'étudiant, sa formation, ses compétences. Et en fonction du programme que nous, on réalise au fur et à mesure des années, on va chercher l'adéquation la plus intéressante pour mettre l'étudiant dans une position de réussite dans l'année qui lui correspond au mieux. Donc, ça ne veut pas dire qu'après un bac plus 3, on va rentrer directement en bac plus 4. Ça veut dire qu'en fonction des compétences, on va rentrer dans l'année qui correspond. C'est-à-dire qu'il faut des fortes compétences, notamment dans le jeu vidéo, en C++. C'est le langage du jeu vidéo. Les studios de développement, quand elles embauchent, elles font des tests techniques, parfois très poussés, très longs, dans ce langage-là. Et donc, il faut être vraiment très bon dans ce langage. Donc, quelqu'un qui arrive à bac plus 3, en informatique assez généraliste, avec un BUT ou avec une licence, qui n'a jamais fait de C++, aller chercher une alternance à bac plus 4, sur un studio de jeu vidéo, avec du C++, c'est très difficile. Donc, on va lui proposer d'aller chercher une mise à niveau avec nous, parce qu'on a ce genre de module, ou peut-être une troisième année, qui va lui permettre d'acquérir ces compétences-là et d'aller chercher dans des bonnes conditions et alternances. Alors, puisqu'on est sur un live, évidemment, certains n'ont pas pris le live au début. Si vous pouviez rappeler rapidement quels sont les métiers auxquels vous formez ? Et j'ai bien compris qu'il y en avait... Donc, c'était assez large. Alors, principalement, trois types. Les métiers du game development, donc les game dev, les développeurs moteurs, les ingénieurs d'intelligence artificielle, les développeurs autour de la physique, de l'audio et du réseau. On va avoir les métiers autour du gameplay. Donc là, c'est gameplay, game design, level design et interface graphique, UX design. Et on va avoir tout ce que j'appelle, moi, les métiers parallèles, qui utilisent le jeu vidéo, mais les mécaniques de jeu vidéo, mais qui ne sont pas purement du jeu vidéo, c'est-à-dire la réalité virtuelle, la réalité augmentée et tout ce qui est la gamification de système. Alors, tout à l'heure, en présentant ces métiers, vous avez parlé de passion, notamment dans les entretiens de recrutement que vous conduisez. On peut peut-être aussi parler argent, rémunération. Est-ce que vous pouvez nous donner des fourchettes de salaire, finalement, pour ces métiers ? Alors, c'est très variable en fonction des métiers. Et alors, on est sur des métiers, qui sont plutôt en tension, plutôt pénuriques, et donc, du coup, assez recherchés. Et en plus, on a certains métiers qui vont être transversaux avec d'autres métiers de l'informatique. Je pense notamment à l'IA. L'IA, aujourd'hui, on est en trouve dans le jeu vidéo, mais on est en trouve dans d'autres domaines. Et aujourd'hui, trouver un ingénieur autour de l'IA, c'est extrêmement difficile. Donc, c'est des métiers qui sont très, très bien rémunérés. Les game developers, aujourd'hui, on est sur des rémunérations qui sont... Alors, nous, on n'a pas de statistiques encore aujourd'hui directement sur nos étudiants. On en aura à partir de l'année prochaine. Mais on est sur des salaires qui sont d'un niveau de Bac plus 5 ingénieur de type parisien. Donc, plutôt une fourchette haute parce qu'il y a cette notion de pénurie. Question, on vous demande si créer un jeu complètement seul est faisable. Alors, j'ai envie de dire tout est faisable. Parce que, en fait, les limites, c'est chacun qui se les impose. Donc, je veux dire, avec du travail et n'importe qui est capable de créer un jeu vidéo. Alors, après, il y a différents types de jeux vidéo. Et puis, on a bien vu l'évolution dans l'histoire du jeu vidéo. On ne crée pas un jeu vidéo aujourd'hui comme on le crée il y a 20 ou 30 ans quand on a eu l'arrivée des premières consoles, par exemple. Aujourd'hui, un petit jeu web, on peut passer ça en quelques heures. On peut y arriver en quelques heures. Il y a des outils d'assistance pour créer des jeux, etc. Un jeu plus élaboré, un jeu mobile, par exemple, assez simple. On est sur quelques mois de travail. Après, il faut se rendre compte qu'un jeu de type ordinateur qu'on appelle, par exemple, de studio AAA, donc c'est vraiment les jeux de consoles qu'on peut acheter sur les consoles de salon. On est sur des travaux qui peuvent durer plusieurs années et avec des équipes d'une centaine de personnes, parfois. Donc, ça dépend où on met l'échelle. La question sur l'insertion professionnelle, on vous demande si vous avez un retour de vos précédentes cohortes, de diplômés, dans quel type d'entreprise ils sont recrutés et en général, quel est le délai moyen entre la sortie de l'école, la sortie de formation et le premier poste ? Alors, il faut savoir que Gtech n'a que trois ans d'existence, donc j'aurai mes premiers diplômés de master l'année prochaine. Donc, je n'ai pas encore de statistiques sur les masters. On essaye d'inviter les étudiants un maximum après le bachelor de continuer sur le master, parce que ça ouvre leur en plus de portes et une carrière qui est plus intéressante derrière. Mais on a des étudiants qui ont été embauchés dès le bachelor. Donc, aujourd'hui, tous ceux qui ont arrêté leurs études au bachelor sont tous employés, ont tous été employés dans les trois mois qu'on suivit, voire moins. Et les entreprises qui les embauchent à Bac plus 3, aujourd'hui, sont des studios de jeux vidéo sur le bassin lyonnais. Alors, on peut... On va peut-être rappeler l'environnement dans lequel se situe G-Tech, puisque vous faites partie du groupe Gaming Campus, si on peut parier en deux secondes du groupe. Alors, bien sûr. Alors, Gaming Campus, c'est trois écoles. Donc, GBS, une école orientée business and management, qui est même la première école qui a été créée dans Gaming Campus. Une école G-Art, qui est une école de création artistique 2D et 3D, ainsi qu'audiovisuel. Et enfin, G-Tech qui est l'école des délais au développement informatique et à la conception de jeux vidéo. Et ensemble, dans Gaming Campus, on fait partie du groupe Quest Education, dans lequel on a également l'école Guardia, l'école de cybersécurité, qui nous permet d'avoir des petits liens aussi sur la notion de cybersécurité dans les jeux vidéo. Si on revient rapidement pour Ingrid qui pose la question sur comment intègre-t-on G-Tech entretien de motivation ? Alors, tout se passe en numérique. On fait un dossier, un dossier de candidature qui est reçu par nos personnes aux admissions, qui vont passer un petit peu de temps avec vous au téléphone pour comprendre un peu votre motivation, etc. Ensuite, il y a un entretien de motivation en français que je vous fais passer justement pour comprendre vos motivations et voir la petite étincelle. Mais en distanciel ? En tout en distanciel, oui. D'accord. Tout à fait, en visio. Et enfin, un dernier entretien en anglais et cet ensemble-là nous permet d'évaluer si on peut vous permettre de vous offrir une place l'année prochaine. Alors, on a un internaute qui a été sur votre site et qui nous dit sur votre site, vous parlez de pédagogie par production concrète. ça veut dire quoi et pourriez-vous donner des exemples ? Tout à fait. Alors, une des particulières était de l'école et c'est la même aussi pour GBS et GART, c'est qu'on travaille ce qu'on appelle en pédagogie par projet. Donc, en fait, plutôt que d'avoir cours, TD, TP et ensuite des projets de mise en œuvre, on va avoir des séquences qu'on appelle des projets dans lesquels on va faire de la découverte et de l'acquisition de compétences. Donc, on va travailler sur des séquences de une, deux, trois semaines dans lesquelles on va vous présenter un projet à réaliser que vous allez faire en équipe dans le but d'acquérir des compétences. Vous êtes encadré avec un intervenant du monde du jeu vidéo qui est là pour vous coacher, vous aider, vous aiguiller, vous former, vous acculturer finalement à votre futur métier et à la fin de ce cycle-là, vous avez une soutenance sous la forme d'une présentation et d'un test de l'armement de votre jeu pour valider les compétences qui ont été acquises et puis, quelques jours plus tard, on redémarre un nouveau projet et on enchaîne des cycles comme ça. Alors, question que je ne vous ai pas posée, vous êtes sur les promotions de combien d'élèves, de combien d'étudiants ? Alors, on est sur, aujourd'hui, je ne parle plus de promotion parce qu'on décompose ensuite les différentes années en classe et on fait des petites promotions de 25-30 sur la partie, on va dire, enseignement et sur les langues, on est sur des groupes de 15. Alors, un point qu'on n'a pas précisé peut-être, c'est qu'à l'origine, GTEC est une école située en région lyonnaise puisque le berceau italien. C'est ça, le berceau, c'est Lyon, c'est le 7e arrondissement de Lyon et ensuite, on a une autre école, la même école qui a été créée sur Paris un petit peu plus récemment. Donc, possibilité de suivre le cursus à Paris ou à Lyon ? C'est même encore mieux que ça, c'est que le bachelor, lui, il est en présentiel, donc on est sur Lyon ou sur Paris, mais le master peut se faire en distanciel partout dans le monde. Donc, si on trouve un job au Canada ou à Montréal ou en Corée, on peut très bien suivre sa formation à distance également. Donc, le master est en distanciel ? Non, il est en présentiel, mais on a la possibilité parce qu'on fait de la captation de l'ensemble des cours, donc on a la possibilité de le faire depuis n'importe où. Et bien, merci pour cet échange, merci d'avoir suivi ce live et à bientôt pour notre rendez-vous. Au revoir. Merci beaucoup. Excusez-moi, je vois une dernière question à poser, je suis désolé. On vous demande, y a-t-il des frais d'entrée ? Alors, il y a un petit frais de concours à 50 euros, mais sinon, il n'y a pas de frais d'entrée. Par contre, on est une école payante, donc après, l'année est payante. Très bien. Merci, Mac. Merci. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.